Et bien salut à tous et à toutes aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et cela va être une vidéo test du tout nouveau jeu Détective Conan qui s'intitule Détective Conan Runner Rise to the Truth donc en français en route pour la vérité donc c'est un jeu qui est sorti en juin 2019 et dans cette vidéo je vais vous donner mon premier ressenti sur le jeu cette vidéo va beaucoup se rapprocher de celle que j'avais fait sur le jeu enquête à Mirapolis puisque je vais donner mon avis avec les points positifs et les points négatifs tout en essayant d'être le plus objectif possible et on va commencer tout de suite avec ce qui est pour moi et pour beaucoup son principal défaut c'est le type de contenu qu'il propose puisque malheureusement ce n'est pas un jeu avec une enquête pure mais plutôt un jeu de course à l'horizontale et ça pour nous français qui n'avons un jeu d'essai qu'une fois tous les 36 du mois ça fait mal encore nous aurions eu un peu plus de jeux disponibles en France ça aurait pu passer car c'est vrai que ça change beaucoup des autres jeux de la licence c'est un jeu sur mobile qui peut se jouer n'importe où mais comme je viens de le préciser il aurait fallu pour autant en avoir plus entre guillemets pour ne pas se plaindre et pour rajouter quand même un peu de positivisme et là c'est totalement subjectif ce jeu m'a beaucoup fait penser aux jeux les indestructibles sur game boy advance d'ailleurs c'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué quand j'étais plus petit et pour ceux qui l'ont peut-être connu il était vendu avec nemo et c'était pour l'âge que j'avais une pure merveille et je me rappelle avoir passé beaucoup de temps dessus au delà de ne pas être un jeu d'enquête j'ai tout de même passé un bon moment et je me suis bien amusé donc voilà il y a quand même un principal point négatif qui n'est de ne pas proposer d'enquête qui pour un jeu détective connant c'est vraiment dommage mais voilà si on passe outre le fait qu'il n'y ait pas d'enquête on peut quand même passer un bon moment et pour ceux qui n'auraient pas encore testé n'hésitez pas à le télécharger il est gratuit maintenant revenons à nos moutons et parlons argent comme c'est un jeu récent il y a bien sûr un système de micro transactions intégrée pour que les développeurs puissent se faire un peu d'argent et à travers ce système on peut acheter des diamants qui sont un peu la monnaie virtuelle du jeu et qui sont aussi nécessaires pour continuer de jouer dans le cas contraire on peut regarder une courte publicité donc ce sont vraiment des pratiques très courantes de nos jours voici on n'achète pas directement dans la boutique on peut regarder une publicité pour que dans tous les cas les développeurs puissent puissent gagner de l'argent tout simplement malheureusement au bout d'un moment mon quota de pub a été atteint et à partir de là on doit attendre le lendemain pour pouvoir jouer de nouveau donc voilà je crois qu'à peu près au bout de 4 5 pubs le jeu nous dit qu'on ne peut plus regarder de pub donc on ne peut plus continuer à jouer et on doit attendre le lendemain ensuite en termes de jeu mobile je n'ai pas énormément de références mais toujours au niveau du système économique je trouve qu'il est en tout point similaire au jeu yugio duel links puisqu'en plus d'avoir le système de microtransactions on a aussi à chaque connexion le droit à des bonus toujours plus intéressant et on a aussi le droit à de nombreux événements qui sont et vont être organisés tout au long de l'année ensuite on va maintenant parler vraiment du gameplay pur en tout lors de mon test j'ai fait les deux premières missions et c'est là que le premier point positif incontestable apparaît c'est que tout simplement le jeu suit les affaires du manga on commence la première affaire par l'enlèvement de la petite akiko qui comme vous le savez avait été orchestré à la base par elle même ainsi que le majordome de la famille puis la seconde enquête que j'ai fait est tout simplement celle de la maison hantée avec les détectives boys chaque enquête se déroule de la même façon au tout début nous avons un dialogue entre konan et les autres donc les autres ce sont ran kogoro et cetera et cetera nous avons un petit dialogue entre ces différents personnages pour voir l'avancée de l'enquête c'est à dire par exemple pour la la première affaire avec la petite akiko qui s'est fait enlever nous avons que konan qui va faire référence à l'enlèvement aux chiens qui aboient au fait que les je crois que ce sont des femmes de ménage qui n'ont pas entendu les chiens aboyer alors que normalement les chiens aboient dès qu'il y a un intrus voilà konan va faire référence à tous ces petits éléments pour pouvoir connaître un peu le contexte de l'affaire et ensuite quand le contexte sera placé nous aurons enfin notre petite phase de gameplay et c'est là que j'ai relevé deux points négatifs c'est que le premier c'est que les dialogues sont pour le moment en anglais je dis certains succès en france ils rajouteront les dialogues en français mais pour le moment ce n'est pas encore ce n'est pas encore le cas et ensuite le second point négatif c'est que les personnages secondaires tels que le père d'akiko et akiko elle-même et cetera et cetera ne sont pas représentés puisque comme j'ai pu vous le dire lorsqu'il y a le dialogue entre konan et les autres ce sont vraiment les personnages principaux c'est à dire qu'on va voir le visage de konan de ran de kogoro plus tard je pense que nous aurons eiji et cetera et cetera sonoko donc voilà vraiment les personnages récurrents et pour tout ce qui est des personnages secondaires on en fait seulement référence et on ne les voit pas et ça je trouve que c'est vraiment dommage ensuite après cela comme j'ai pu vous le dire on peut enfin jouer donc nous avons par défaut konan et ran qui court et le but est d'avoir le plus de points sans tomber dans les pièges donc les pièges qui peuvent être des trous des boules de feu ou encore de la dynamite bien entendu j'ai dit konan et ran puisque votre team ou en tout cas la team que l'on incarne peut-être personnalisé on va dire entre guillemets à l'infini puisque je sais qu'il va y avoir au fur et à mesure du jeu des dizaines et des dizaines de personnages débloquables tels que voilà ceux qui me ce qui me passe par la tête jean vodka edji sonoko yura kaito kid et cetera et chaque personnage va avoir une compétence spécifique par exemple de ce que j'ai pu tester la compétence de konan et de pouvoir tout attirer grâce à un aimant pendant quelques secondes donc c'est à dire que au fur et à mesure que la mission va avancer donc au fur et à mesure que konan et ran vont attraper des points il va y avoir une barre qui va charger au bout d'un moment on va pouvoir cliquer dessus quand la barre sera entièrement pleine et cela va débloquer une compétence et par exemple comme j'ai pu vous dire pour celle de konan ça va faire que tous les points vont d'un coup être attiré par konan donc c'est à dire que l'on va plus rien manquer et tout ce qui aura sur notre passage va être aspiré entre guillemets on voit c'est quand même une compétence assez assez intéressante ensuite lors de la partie si on tombe dans un piège le premier personnage disparaît et c'est au second de finir le boulot donc c'est à dire que comme konan est généralement en première position si on tombe sur de la dynamite ou autre piège le konan va disparaître et on devra terminer la mission avec ran ou d'autres personnes donc voilà je pense que vous m'avez compris et si malheureusement vous perdez deux fois donc avec les deux personnages vous devrez recommencer en regardant une pub une petite publicité on voit c'est vraiment une mécanique bien huilé et en terme de difficulté le jeu est assez simple surtout au niveau de la prise en main qui est vraiment très facile dès le début quand vous quand vous téléchargez le jeu vous aurez un petit didacticiel qui va vous montrer pendant dix petites minutes comment le jeu fonctionne mais dans les faits tout est assez simple il suffit juste de taper une fois sur l'écran pour sauter et deux fois pour faire un double saut ensuite comme j'ai pu vous le dire quand la jauge compétence est pleine on a juste appuyé sur le personnage que l'on souhaite pour activer le bonus voilà c'est vraiment un jeu assez sympathique et sur ce c'est la fin de cette vidéo avant de se quitter je vais tout de même donner une petite note au jeu sachant que j'avais donné un bon 15 sur 20 à enquête à mirapolis je pense que celui ci mérite amplement un bon 12 sur 20 ce n'est bien sûr pas le jeu de l'année il a ses qualités comme la prise en main ainsi que son rapprochement avec le manga mais il a aussi ses défauts mais dans tous les cas on peut passer un bon moment en jouant et c'est tout ce que l'on demande à un jeu vidéo au delà du fait qu'il n'y ait pas d'enquête c'est vraiment un jeu voilà sans prise de tête si on a cinq minutes devant soi et qu'on s'ennuie un peu on le sort on fait une partie d'un chapitre on fait un chapitre complet voire une affaire on voit c'est quelque chose d'assez simple de plus il est gratuit donc n'hésitez pas à le télécharger pour le tester quelques minutes et me donner votre avis en commentaire sur ce n'oubliez pas le petit like de vous abonner et sur ce peace